Alors on nous donne la courbe d'équation y égale 2 puissance x qui est représentée ici. Donc c'est la courbe d'une fonction exponentielle, de la fonction f de x égale 2 puissance x. Et on nous demande d'en déduire la courbe d'équation y égale moins 1 fois 2 puissance x plus 3 plus 4. Et on nous propose de choisir cette courbe parmi les 4 qui sont proposées ici. Alors avant d'aller examiner toutes ces courbes, ce qu'on va faire c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut obtenir la courbe d'équation y égale moins 1 fois 2 puissance x plus 3 plus 4 à partir de celle-ci qui nous est donnée. Alors pour ça ce qu'il faut faire c'est déjà repérer les changements dans l'équation. Alors il y a un premier changement qui est ici l'exposant, on avait 2 puissance x, maintenant l'exposant c'est x plus 3, donc ça c'est un premier changement. Ensuite on a un deuxième changement qui est qu'on a multiplié par moins 1 ce terme là 2 puissance x plus 3. Et ensuite un troisième changement qui est qu'on a additionné 4. Alors je vais prendre les choses petit à petit et je vais déjà me concentrer sur cette courbe là d'équation y égale 2 puissance x plus 3. Alors ça c'est la courbe représentative d'une fonction exponentielle aussi. En fait ce qui se passe c'est que cette courbe là on peut l'obtenir à partir de celle qui est tracée ici en faisant une translation horizontale de 3 unités vers la gauche. C'est à dire une translation de vecteur moins 3, 0. Alors là il y a une erreur très classique, c'est de faire une translation horizontale de 3 unités vers la droite. Et pour ne pas se tromper il suffit de prendre quelques points. Par exemple si je prends le point d'abscisse moins 3, et bien son ordonnée c'est 2 puissance moins 3 plus 3, c'est à dire 2 puissance 0. Donc ton ordonnée c'est 1. Donc la courbe elle va passer par le point de coordonnée x égale moins 3 qui est ici et 1. Elle passe donc par ce point là. Et tu vois qu'à partir de ce point là, qui est le point d'abscisse 0, et bien on a décalé de 3 unités vers la gauche. Donc voilà, ça te permet de ne pas te tromper. Si tu veux on fait un deuxième exemple. On va prendre par exemple le point d'abscisse moins 1. Donc son ordonnée c'est 2 puissance moins 1 plus 3, c'est à dire 2 puissance 2, c'est à dire 4. Donc elle passe aussi par ce point là, de coordonnée moins 1, 4, qui est donc ici. Et tu vois que là aussi on a décalé le point correspondant sur cette courbe là de 3 unités vers la gauche. Voilà, donc cette courbe ici est une translation de la courbe violette de vecteur moins 3, 0. Donc je vais la tracer grossièrement à main levée. Voilà, alors ça c'est pour le premier changement qui est ici, celui-là. Maintenant je vais m'occuper du deuxième changement, c'est à dire que je vais essayer de tracer la courbe d'équation y égale moins 1 fois 2 puissance x plus 3. Et là en fait c'est tout simplement une symétrie par rapport à l'axe des x, une symétrie par rapport à l'axe aux x, l'axe des abscisses. Puisque effectivement si tu prends par exemple le point d'abscisse moins 3, et bien son ordonnée sera l'opposé de l'ordonnée de ce point là, donc moins 1, que je place ici. C'est la même chose pour ce point là, le point d'abscisse moins 1. Son ordonnée sera l'opposé de l'ordonnée de ce point là, donc moins 4 ici. Voilà, donc là aussi je peux tracer grossièrement cette courbe là, qui est donc la courbe symétrique de cette courbe bleue par rapport à l'axe des abscisses. Je vais la tracer très grossièrement. Voilà, elle fait quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas des jolis tracés, mais enfin c'est juste pour se donner une idée. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux courbes, bleue et verte, ont toutes les deux une asymptote en moins l'infini, qui est l'axe des abscisses. Alors maintenant il nous reste à observer ce troisième changement qui est là, le dernier. Donc on ajoute 4, et ça, ça correspond à une translation verticale de 4 unités vers le haut. Donc c'est une translation de vecteur 0,4. Alors là aussi, pour ne pas se tromper, tu peux prendre quelques points. Par exemple, le point d'abscisse x égale moins 3, qui est ici, et bien son ordonnée, ça sera l'ordonnée de ce point là, augmentée de 4 unités, donc moins 1 plus 4, ça fait 3. Elle passe par ce point ici. On peut prendre un deuxième point, pour x égale moins 1, et bien l'ordonnée de notre point sera l'ordonnée de ce point-ci, augmentée de 4 unités, donc ici. Et puis il y a une autre chose qui peut être utile, c'est qu'on a dit que la courbe verte avait une asymptote en moins l'infini, qui était l'axe des abscisses. Cette asymptote est translatée aussi par le vecteur 0,4. Donc en fait, cette courbe-là a une asymptote aussi en moins l'infini, qui est la droite d'équation y égale 4. Y égale 4. Donc je peux tracer grossièrement cette courbe. Elle fait quelque chose comme ça. Elle passe par ce point-là, par ce point-là, et voilà, elle fait quelque chose comme ça. Alors ce qui pourrait être utile, c'est d'aller calculer l'ordonnée à l'origine aussi. On peut le faire. Pour x égale 0, y, ça sera donc égal à moins 1 fois 2 puissance 3, plus 4, c'est-à-dire moins 8 plus 4, c'est-à-dire moins 4. Et voilà, je l'ai assez bien tracé ici. Voilà, donc maintenant, on a tracé notre courbe. Alors on va pouvoir choisir assez facilement celle qui nous concerne. Alors celle-ci a une asymptote horizontale d'équation y égale 4, donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, la translation horizontale n'est pas la bonne. La courbe a été translatée vers la droite, donc ça, c'est pas possible, c'est pas la bonne courbe. Ensuite, la deuxième possibilité, donc il y a une asymptote aussi d'équation y égale 4, horizontale, mais c'est une asymptote en plus l'infini, du coup, cette courbe-là ne peut pas être la nôtre non plus. Alors celle-ci semble être bonne, on a bien l'asymptote horizontale d'équation y égale 4, et puis l'ordonnée à l'origine est la bonne, donc ça, c'est la bonne solution. Et puis enfin, on va quand même regarder cette quatrième possibilité. Donc comme tout à l'heure, comme pour la réponse B, ici, on a une asymptote horizontale en plus l'infini, donc celle-là aussi n'est pas notre courbe. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada